Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on ne va pas parler de stop motion, mais d'un film en 2D qui m'a particulièrement marquée et qui est même devenu un mème avec tous les gens que je connais qui l'ont vu. Malon ! Malon ! Avec plus de 400 000 entrées en France et en Belgique, il bat le record de Coraline et pourtant il semble avoir été complètement oublié du grand public. Un ogre tyrannique, des fantômes à tête d'animaux, de lourds secrets et un amour naissant, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mini Motion dédié au jour des corneilles. Après avoir été directeur d'animation et storyboarder sur Le Chat du Rabbin, Jean-Christophe Dessin réalise son premier long métrage, sorti en France le 24 octobre 2012. Le jour des corneilles, c'est la rencontre du conte et de la réalité. Au milieu d'une épaisse forêt, élevé par un père rustre et autoritaire, le jeune... Ok, notre personnage principal n'a pas de prénom. Ton père, il t'appelle comment ? Ben, fils. Fils ? J'ai pas un prénom ça ! Le fils courge ne connaît rien du monde extérieur. Il a grandi en totale autarcie dans cette nature sauvage, avec son gigantesque père qui lui raconte qu'il n'existe rien d'autre au-delà de la forêt. Mais c'était sans compter sur les aléas de la vie, en l'occurrence un puissant orage et la grave chute du père, qui vont pousser le fils à franchir la limite interdite et à découvrir un village où il rencontre la jeune Manon. Dis-moi, qu'est-ce qui lui est arrivé à ton père ? Il a versé du toit. Ah, je te présente ma fille. Elle s'appelle Manon. Ce qui me touche dans ce film, c'est sa poésie et sa finesse. D'abord, et ça se ressent dans la narration, il est inspiré du roman de Jean-François Beauchemin, paru en 2004, et qui, à la base, est destiné à un public adulte. J'ai trouvé la description du livre sur internet et j'aimerais vous la lire. Au cœur de la forêt, à l'écart du reste des hommes, un père et son jeune fils mènent une existence sauvage, dure et désolée, semblable à celle des bêtes qu'il côtoie. Un jour, l'inévitable collision entre cette réalité et celle du monde civilisé se produit, et le fragile édifice mental construit par eux se lézarde, puis s'écroule. Je sais pas vous, mais moi ça me fait dresser les poils sur les bras. Et puisqu'on parle de mots, Jean-François Beauchemin a réussi à créer un véritable langage pour son livre. On a l'impression que dans cette forêt, le temps s'est arrêté, et on ne parle plus qu'un espèce de vieux François, ou de vieux Québécois plutôt. Bah, c'est vrai que j'ai comploté des questions. Mais tu veux que je te dise pourquoi ? C'est pas pour faire de l'outrage, hein ? C'est parce que tout à l'heure, j'ai vu une bizarrerie. Une bizarrerie maximalement bizarre ! Ce film, c'est une bizarrerie. C'est à la fois beau, poétique, accessible aux enfants, mais avec plusieurs couches de lecture, de la profondeur dans les thématiques. Et puis, c'est noir, c'est pas le jour des rossignols ou le jour des hirondelles, non, c'est le jour des corneilles. Entre la difficulté de la vie sauvage, la violence que le père a pour son fils, les punitions complètement démesurées, la lourdeur du passé et des non-dits. En 1h30, on arrive à aborder le deuil, l'éducation, la rupture entre le monde sauvage et le monde civilisé, un amour impossible, les règles de société et la vie après la mort. Oui, parce que je vous ai gardé le meilleur pour la fin, mais dans ce film, il y a des fantômes. Ils ne parlent pas, mais peuvent interagir avec le monde réel. En plus de tout ce que je vous ai dit avant, ce film pose un regard nouveau et apaisé sur la mort. Tu veux dire que tu parles à des fantômes ? Bah, oui. Mais tu les vois comme... comme tu me vois là en ce moment ? Comment continuer cette vidéo sans parler des graphismes ? Ça me fait un petit peu penser à du Ghibli, avec ses arrière-plans aquarellés tout en détail et ses personnages simplifiés mais expressifs. Chaque décor est un tableau, semblable au plus réaliste des paysages impressionnistes. Le directeur artistique dit s'être inspiré des peintres de plein air et s'être plongé dans sa mémoire pour transmettre une émotion précise dans ses décors. Les outils utilisés ressemblent tellement à des vrais pinceaux que j'aurais juré que c'était peint à la main. Par contre, il y a bien de l'animation traditionnelle dans ce film. Moi qui suis une amoureuse des vieilles techniques, je suis ravie de vous dire qu'elles existent encore. L'animation pure, qu'on appelle le ROF, a été faite à la main, puis le clean et la couleur ont été réalisés sur ordinateur. Malgré son petit budget très loin des blockbusters, le jour des corneilles, c'est quand même la collaboration de 4 pays, la France, la Belgique, le Luxembourg et le Canada, et de 8 studios de création dont, finalement, je suis bien content et folle image. Le casting est assez dingue. Jean Reynaud interprète le père avec une puissance à faire trembler les murs. Est-ce qu'il s'intéresse aux mangeurs, l'outre-monde ? Non, jamais ! Bon, t'attardes pas, avale. Laurent Dutch est allé chercher dans son enfance et dans les aigus pour jouer le fils. La douce voix de Manon, ce n'est autre qu'Isabelle Carré. Et Le médecin est doublé par Claude Chabrol, dont c'est la dernière interprétation au cinéma. Pour les films étrangers, les comédiens de doublage reçoivent le film fini et enregistrent par-dessus l'animation. Comme ici, la version originale est en français, les comédiens n'avaient que le script lors de l'enregistrement. On peut d'autant plus apprécier la qualité du jeu d'acteur. La question qui reste en suspens, c'est pourquoi ce film qui est si bien semble avoir été oublié ? Il est sorti en 2012, qui est il y a d'années particulièrement riches pour le cinéma d'animation. On compte Les Enfants-Loups, Ernest et Stelestine, Le Jour des Corneilles, Le Magasin des Suicides pour la 2D, Le Lorax, Rebelle, Les Mondes de Ralph et L'Âge de Glace 4 pour la 3D, et Paranorman et Frankenweenie pour le Stop Motion. Je vous ai fait une petite liste des entrées au box-office français pour vous donner une idée. Je suis particulièrement étonnée pour Les Enfants-Loups, qui pour moi est un chef-d'oeuvre et se retrouve tout en bas de la liste. Pour conclure, et puisqu'on parle de chiffres, j'aimerais vous confier quelque chose. Je me rends bien compte que sur YouTube, pour monter et gagner des followers, ce qu'il faut c'est parler des films récents, des blockbusters, lancer des polémiques, ne pas être d'accord avec la majorité. Mais moi ce que j'ai envie de faire, c'est vous parler de films qui m'ont touchée, qui m'ont émue, qui m'ont transportée. Le Jour des Corneilles, c'est ce moment hors du temps, qui prend ton cœur et en fait de la confiture à la fraise. C'est un mélange de tragique, de merveilleux, de profondeur et de légèreté. La recette parfaite pour un gâteau cinématographique réussi. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, et le mot de la fin, c'est... Malveux ! Malveux ! Sous-titrage Société Radio-Canada